Une nouvelle session de négociations sur la guerre dans l'est de l'Ukraine. Les partis au conflit, soit l'Ukraine, la Russie et l'OSCE, doivent se retrouver ce vendredi à Minsk, au Bélarusse, pour tenter de trouver un nouvel accord de cessez-le-feu. Car ces derniers jours, les combats se sont intensifiés dans les régions séparatistes de l'Est. Selon Kiev, les positions de l'armée ukrainienne ont été attaquées plus de 100 fois dans les dernières 24 heures. Une quatrième vague de mobilisation est en cours. Ces hommes ont été appelés en décembre et c'est accompagnés de leur famille qu'ils ont rejoint leurs nouvelles unités à Kiev ce jeudi. « J'ai fini mon service militaire il y a 12 ans », explique cet homme. « Je l'avais fait à la frontière. Alors je vais retourner là-bas, mais non pas pour défendre notre gouvernement, mais pour défendre le peuple ukrainien. C'est cela à quoi j'ai fait allégeance. » « Je veux qu'ils reviennent à la maison aussi vite qu'ils peuvent et avec la victoire. » Ces nouveaux soldats ne seront pas mobilisés plus d'un an. C'est la promesse qui leur a été faite par le président ukrainien. « J'ai fini mon service militaire, j'ai fini mon service militaire, j'ai fini mon service militaire. » « J'ai fini mon service militaire, j'ai fini mon service militaire, j'ai fini mon service militaire. » Merci.